Si tout semble sourire à l'ancien mannequin aujourd'hui, Carla Bruni, cette mère de famille épanouie a connu des années plus compliquées. Aujourd'hui mariée à Nicolas Sarkozy, elle élève leur adorable petite fille Julia. Si son nouvel opus Fréhne Stouche est un véritable carton, l'ancienne première dame pense souvent à son frère décédé il y a plus d'une dizaine d'années désormais. Atteint du sida, Virginie Obruni est mort à l'âge de 47 ans. Emporté par la maladie, le frère aîné de la compagne de l'ancien Président a longtemps lutté contre le virus avant de succomber le 4 juillet 2006. Invité sur le plateau de Catherine Célaque ce samedi 25 novembre, l'interprète de Quelqu'un m'a dit a semblé très ému lorsque le sujet a été abordé. Marqué par l'événement, la chanteuse assure qu'il y a un avant et après sa mort. Mais pas question pour l'ancien top de vivre sa vie pour lui. Il n'aurait pas aimé ça, assure Carla Bruni Sarkozy sous le regard compatissant de l'animatrice de thé ou café. Quant à évoquer les raisons de sa mort, Carla Bruni n'a jamais vraiment eu de difficulté à aborder ce sujet tabou dans les années 90. Non ce n'était pas difficile d'en parler parce que je travaillais dans le monde de la mode, et ça a été une absolue hécatombe. J'ai trouvé, au contraire, beaucoup, beaucoup d'amis avec lesquels partager cette difficulté et parler de ça. Mon frère est mort assez tôt par rapport à l'épidémie du sida, mais pas tout à fait dans les débuts, confie-t-elle. Même si le sujet semble encore douloureux dix ans après, Carla Bruni n'hésite pas à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux dès qu'elle le peut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !